Et sans doute parmi ceux qui nous regardent ce matin, à avoir un jour poussé la porte d'une nouvelle église, d'une nouvelle communauté, souvent parce que nous ne nous sentions plus intégrés dans notre église ou dans notre religion précédente. Ce matin, nous accueillons dans notre communauté et plus largement dans le protestantisme, deux personnes qui font ce chemin. Elles ont chacune une histoire singulière et pourtant sont ici ce matin avec le sentiment d'être dans leur maison spirituelle, nous l'avons entendu, dans un lieu qui correspond à leur foi et à l'expression qu'elles veulent en donner. Nombreux et nombreux sont celles et ceux qui nous contactent régulièrement, nous autres pasteurs, pour franchir ce pas d'une conversion, d'une appartenance nouvelle. Parfois ces personnes viennent d'autres religions, parfois elles n'ont pas eu de culture religieuse du tout dans leur famille et parfois elles ont vécu dans d'autres confessions chrétiennes, souvent le catholicisme. Il s'agit pour toutes ces personnes du passage d'un état de vie à un autre. Malheureusement, il s'agit souvent d'un changement qui vient à la suite d'événements négatifs, souvent des moments cruciaux dans la vie de chacun, des ruptures, parfois des deuils, et qui tout à coup mettent la lumière sur l'essentiel. Et parfois, il s'agit d'événements négatifs qui sont en fait des expériences de refus. Elles sont dans les communautés d'où elles viennent, non conformes en quelque sorte. Les religions ont en effet cette fâcheuse tendance à fonctionner avec des normes et par conséquent des refus. Et le protestantisme n'en est absolument pas exempt. Difficile en effet d'être conformes à tous les dogmes et à toutes les règles que les diverses communautés religieuses se donnent. Sans doute cette pratique des religions de donner des critères de plus en plus contraignants à mesure que les libertés individuelles augmentent dans un pays. Visent-elles à permettre, disent-elles, la sanctification des fidèles, mais souvent, il s'agit de conserver la tradition par peur que tout change. Et on a parfois l'impression que plus la société se modernise, plus les critères de conformité religieuse deviennent exigeants. Alors commence la longue liste des témoignages de refus que nous recevons, d'excommunications et autres rejets qui touchent celles et ceux qui pourtant croient en un Dieu d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est partout de la même façon, mais ceux que nous rencontrons, malheureusement, sont souvent l'objet de ces refus. Autant de traumatismes qui peuvent se confier dans le bureau du pasteur libéral, lui qui peut tout entendre sans jugement. Des personnes divorcées qui cherchent une bénédiction sur leur deuxième mariage et qui, devant un amour exceptionnel, se voient refusées. Des parents qui racontent un refus de rite d'enterrement sous prétexte que le petit n'était pas encore baptisé. Des filles ou des fils qui se voient refuser une communion avec leurs parents mourant à l'hôpital sous prétexte que les accompagnateurs sont valides et doivent aller communier à l'église comme tout le monde. Des couples de même sexe qui se voient refuser une bénédiction sur leur mariage. Des couples de religions différentes qui ne trouvent aucun lieu pour bénir leur union parce que chaque religion attend que le conjoint de l'autre religion se convertisse pour l'accepter en son sein. Alors nous sommes parfois la seule maison à les accueillir alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre protestants, mais parfois le deviennent. Et pour parler des choses les plus sombres, l'ostracisme jeté sur les personnes s'étant donné la mort, laissant leurs survivants dans un sentiment d'abandon et d'injustice impardonnable. Vous devez penser que ce n'est plus possible à notre époque, et bien si. Le souvenir de tous ces témoignages montre à quel point les systèmes religieux sont normatifs et peu inclusifs, parce qu'ils partent de la norme au lieu de partir des personnes elles-mêmes, de leur vie, de leur désir de rejoindre Dieu et d'être acceptés et aimés par Lui. Et même si la comparaison entre une question éthique et une question esthétique ne suffira pas à expliquer ce phénomène de rejet pour toutes ces personnes, qui, après un refus, ont fait le choix de rejoindre une communauté avec laquelle elles pouvaient être en accord, selon leur histoire, sans avoir à renier leur vie, tous ces cas me font penser à ce fameux Salon des Refusés. Et c'est pour cela que j'en ai parlé dans le titre de ma prédication. Ce Salon des Refusés de 1863. Pour rappel, on appelait le Salon la manifestation artistique qui a eu lieu à Paris de la fin du XVIIe jusqu'à 1880. Ce Salon exposait uniquement les œuvres des artistes agréés, originellement par l'Académie royale de peinture, de sculpture, créée par Mazarin, puis après par l'Académie des Beaux-Arts. Bien des œuvres proposées au Salon étaient refusées, parce qu'elles n'étaient pas conformes aux critères que les Beaux-Arts s'étaient donnés, des Beaux-Arts académiques. Les protestations contre ces refus montaient, évidemment, depuis plusieurs années, quand en 1863, Napoléon III ordonna, pas tellement par libéralisme sans doute, mais parce qu'il voulait la paix, ordonna que, devant le nombre astronomique des œuvres refusées, on fit à un Salon des Refusés. On institutionnalisait donc le fait qu'il y ait des refusés, qu'il y ait ce statut. Il faut dire que sur 5000 tableaux, 3000 étaient refusés, vous imaginez ? Et parmi les œuvres bannies, Le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, à propos duquel un critique de l'époque écrit « Au milieu d'un bois ombreux, une demoiselle privée de tous vêtements, cause avec des étudiants en béret. » Et oui, M. Manet, un élève de Goya et Baudelaire, « Il a déjà conquis la répulsion du bourgeois, c'est un grand pas. » Voilà ce qu'écrivait le critique dans Le Figaro du 24 mai 1863. Mais que serait aujourd'hui notre vision des arts, notre culture, notre façon de voir les choses, de les regarder, de les penser, si les refusés n'avaient trouvé nulle part où exister, comme artistes dignes d'être accueillis pour leurs œuvres ? Si tous ces tableaux alors refusés n'avaient jamais été vus par nous tous, s'ils ne faisaient pas partie de notre culture à nous tous, notre société serait-elle la même sans ces œuvres singulières, bravant les codes admis et évoquant une vérité profonde sur l'existence humaine et ses aspirations ? Quelle sclérose des consciences se trouvait ainsi évité grâce à ce salon où enfin on pouvait voir des œuvres qui étaient sur le seuil d'une nouvelle ère, qui annonçaient une nouvelle esthétique ? Quel gaspillage épargné grâce à cette exposition ? Pourtant les railleries autour du salon a l'air bon train quand même et l'on voit combien dans cette polémique ce qui est singulier est fragile. Car souvent on ne comprend pas ce qui est en train de changer, ce qui annonce une nouvelle ère, un nouveau monde. Il est intéressant de noter que ce sont des railleries du même type qui attaquent les églises lorsqu'elles ne demandent pas à celles et ceux qu'elles accueillent de cocher des cases normatives et de s'y plier. En effet, elles sont alors taxées d'églises du bien-être par des institutions qui ne comprennent pas ce que « accueillir » veut dire. Cela ne veut pas dire changer les gens pour qu'ils nous ressemblent, cela veut dire les accueillir comme ils sont, comme si l'inclusivité pour eux n'était qu'une facilité ou une démagogie pour les églises qui la pratiquent. Pourtant, accueillir ceux que j'appelle les refusés de la norme religieuse implique de se savoir soi-même potentiellement refusé selon de nombreuses normes et de remettre constamment en question ce que nous construisons ensemble au nom de la foi. Car dans cette construction, il n'y a plus alors une seule façon de croire, identifiable et facile à définir par un contenu doctrinal. Il y a alors des confessions de foi singulières comme celles que nous avons entendues ce matin dans des vies singulières qui viennent sans cesse reposer les questions théologiques qui ailleurs pourraient sembler réglées une fois pour toutes. C'est tout le défi de ce que la théologie libérale défend, à savoir le libre examen. En effet, c'est au nom de ce libre examen de sa foi auquel chacun est invité que la confession de foi n'est dans une théologie libérale qu'une proposition humaine pour dire la foi en un Dieu irréductible à nos mots. La foi de l'Église n'existe donc pas en tant que telle. Elle n'existe pas en elle-même. Et seule la foi de chacun, de chacun qui constitue cette Église que nous ne connaissons pas, dont nous ne savons pas les contours à un sens en théologie libérale. Est-ce plus facile ou plus difficile de faire communauté ensemble dans ces conditions car chacun y va de sa façon de dire sa foi ? Est-on en le faisant dans le bien-être ou non ? Là n'est pas la question. Nous ne devons pas nous poser cette question qui est bien secondaire car la question que nous devons nous poser quand nous nous retrouvons, la véritable question est au nom de quoi nous retrouvons-nous ? Au nom de quoi formons-nous cette Église ? Au nom de Jésus-Christ ou au nom de nos normes ? Jésus aurait pu figurer dans la grande galerie des refusés, lui aussi. Tant sa façon de lire la loi et les prophètes prenaient de liberté avec la façon académique de les comprendre. Il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est pourtant celle sur laquelle tout le christianisme s'est construit. Sa mort infamante nous rappelle jusqu'à quelle extrémité l'attachement à la norme peut mener et avec quelle violence les institutions, quand elles se vivent comme normatives, peuvent devenir violentes. Et nous en avons des exemples dans d'autres pays en ce moment d'une façon terrifiante. Cette pierre rejetée dont parlent les Écritures servira à Paul pour parler de l'intégration des non-juifs à son époque au christianisme naissant. Dans la lettre aux Éphésiens, il écrit « Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juif de naissance. Les juifs vous traitent d'un circoncié alors qu'ils s'appellent circoncié en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Mais maintenant, par l'union de Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. Vous retrouvez ce passage dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Le débat des refusés n'est donc pas nouveau. On le voit ici et c'est le propre d'une théologie universaliste comme la théologie chrétienne que de remettre sans cesse sur le métier ce travail d'accueil du nouveau venu, de celui qui s'approche avec son histoire, ses pratiques, sa façon de dire sa foi et les repères qu'il s'est déjà constitués avant d'arriver. Paul invoque la croix et le sang du Christ comme raison de l'inclusion des non-juifs dans la promesse de Moïse et des prophètes transmises par Jésus. Mais si cette fonction sacrificielle était bien comprise par les juifs et les non-juifs de son temps, elle est devenue pour nous difficile à accepter parce que bien difficile à comprendre de notre point de vue de femmes et d'hommes modernes, rares sont les religions aujourd'hui dans notre espace culturel qui ont recours au sacrifice. Alors comment reconsidérer cette paix du Christ et quel serait le ciment qui pourrait faire tenir ensemble toutes ces confessions de foi individuelles dans le même christianisme ? Je proposerais l'humilité du Christ comme nous en avons parlé ensemble Christine et Julie. Le Christ humilié bien sûr mais aussi le Christ qui se fait serviteur de tous. Et dans le contexte religieux où les églises se sont érigées en pouvoir spirituel prétendant longtemps dicter au pouvoir temporel ce qu'ils devaient faire, la question de l'arrogance des églises chrétiennes est centrale. prétendre dire sur terre ce que Dieu veut et édicter les normes de la vie des peuples puis des individus comme si on détenait la vérité révèle d'un orgueil extraordinaire au bout du compte. C'est sur ce schéma que nos sociétés ont vécu et pour certaines d'entre elles vivent encore. Pourtant c'est un roi humble et monté sur un âne un ânon le petit d'une ânes insiste le rédacteur qui devrait être la norme de notre comportement chrétien. C'est le service de tous qui devrait être notre souci premier avant de nous soucier de notre propre gloire. C'est notre pauvreté de cœur qui devrait nous inciter à l'amour du prochain et à son accueil sans jugement. ce roi qu'on avait d'abord rejeté ce Christ qu'on n'a pas voulu recevoir cette pierre rejetée par les bâtisseurs tous ces symboles qui nous sont offerts dans les écritures ne sont-ils pas une invitation à nous souvenir toujours qu'il nous faut nous laisser convertir par l'amour de Dieu avant de prétendre pouvoir dire qui est du Christ et qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas ici d'une humilité pieuse qui se complaît dans l'abaissement et qui du coup retrouve sa gloire autrement mais bien d'un appel à la conversion constante au samper reformanda de la réforme qui ne se croit jamais close. Il s'agit de prendre conscience du creux en nous dans lequel la grâce de Dieu peut trouver sa place de cette brèche en nous qui peut recevoir l'amour inconditionnel de Dieu parce qu'il s'en sait à la fois indigne et pourtant toujours dépositaire. Que chacun se souvienne qu'il a fallu que quelqu'un quelque part l'accueille inconditionnellement au jour de sa naissance pour qu'il entre dans la société des humains. Et cet acte là parfois est difficile pour certains. Que chacun se souvienne aussi qu'on ne n'est pas protestant, pas plus qu'on ne n'est chrétien mais qu'on le devient chaque jour. Alors avec Paul nous pourrons dire à tous ceux qui se sentent refusés et qui cherchent un vis-à-vis pour les accueillir et les découvrir dans leur singularité vous êtes maintenant citoyen à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qu'il a fait s'élever pour former un temple saint pour le Seigneur. Dans l'unité avec lui vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. Amen.